Vous écoutez Al-Géchen 3, le journal. Dans l'actualité, ces nouveaux bombardements de l'occupation israélienne sur les camps de Jabaliya, Nusayrat et Shujiaïa. Des dizaines de martyrs s'ajoutent aux 10 500 déjà recensés par le ministère de la Santé à Raza. De nouvelles armes américaines opérationnelles au large de Raza, Washington poursuit ainsi son soutien militaire à l'entité d'occupation avec un arsenal de grandes capacités de destruction. La société civile appuyée par un collectif d'avocats s'apprête à déposer une plainte collective devant la Cour pénale internationale contre l'antité sioniste pour ces massacres commis à Raza mais également en Cisjordanie occupée. Sonatraq amorce la reprise de son activité en Libye. Le PDG de la compagnie a fait le déplacement à Tripoli pour s'enquérir des dispositions engagées. La stratégie nationale relative à la transition numérique en débat à Alger, des secteurs prioritaires sont identifiés par les experts. Le cadre législatif sera prêt le premier trimestre 2024. Et en sport, nous évoquerons essentiellement la Coupe du Monde Sabre. Dans la première étape débute demain à Alger, les Verts seront représentés par 22 épéistes. Madame, Monsieur, bonjour. Le quotidien Raza ne change pas. Il s'aggrave même puisque l'enclave est toujours sous les bombes. De nouveaux raids, d'un temps, sont ciblés les camps de Djabali-Yaj, Djoudjahirat et Nusayirat. Le domicile de notre confrère Khoudre Zainoun, correspondant de la radio algérienne, a été bombardé à Tellelhawa. L'on compte 241 martyrs ces dernières heures, ce qui porte le bilan à 10 569 martyrs en un mois. Le point avec la journaliste Mirna Al-Atarach, contactée par Karima Ben-Nour. L'occupant refuse de donner le chiffre exact des pertes. Il craint l'effondrement de ses soldats. Et ce sont des réservistes qui sont venus de plus d'un pays étranger et qui ont la nationalité israélienne. Ils ont été rappelés pour participer à cette guerre contre Raza. On parle de 15 chars sionistes détruits. Et probablement l'après-midi, la résistance va donner les chiffres exacts des chars détruits, juste après l'attaque hier du camp de Chataïen. Cette partie est très importante. Les affrontements ne cessent pas. Et c'est la même situation à Beit Hanoun, là où il y a plein de résistants et de soldats sionistes. Comme vous venez de l'entendre, la résistance ne concède rien dans les combats qu'elle mène face aux soldats. Elle inflige des pertes aux forces sionistes, notamment la destruction de dizaines de chars. Les brigades d'Al-Qassam annoncent avoir fait prisonnier de nouveaux soldats qu'ils détiennent désormais dans la bande de Raza. La brigade d'Asaray al-Qassam a tiré plusieurs roquettes sur les colonies. La résistance, tout aussi farouche et déterminée en Cisjordanie occupée, où elle fait face aux incursions musclées des forces d'occupation, plus des vagues d'arrestations. 65 ce matin, selon le Cercle des prisonniers palestiniens, dont deux journalistes, une manière de museler des témoins gênants. De nombreuses polémiques sont par ailleurs suscitées actuellement pour déstabiliser, voire diviser la résistance, qui ne tombent pas d'ailleurs dans ce piège, explique le politologue Koussaï Hamad, contacté par Karima Bonnour. En fait, je pense que les acteurs majeurs dans le monde pensent que la guerre est terminée et que le Hamas n'existe plus. Le monde essaie de désigner de nouvelles visions de l'Al-Qassam post-le-Hamas. Et je pense que ces perceptions sont basées sur l'hypothèse inexacte, parce que la guerre n'est pas terminée et que le Hamas existe. La situation humanitaire est catastrophique au nord de Razan, notamment où la pénurie est générale. Plus de nourriture et plus d'eau. Les aides qui rentrent dans l'enclave sont infimes et ne parviennent pas du tout. Dans le nord, les stocks de médicaments sont épuisés. Et la prise en charge des blessés se complique, sans parler des traumatismes psychologiques. Les enfants, notamment, sont pris en charge avec les moyens du bord au niveau des établissements de l'UNRWA qui restent. Son porte-parole, le porte-parole de l'UNRWA, Adnan Abou Hassna, contacté par Mayel Kans. Nous avons des centaines d'employés qui sont à pied d'oeuvre pour la prise en charge psychologique de centaines de milliers d'enfants dans les centres de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Au programme, plusieurs activités de loisirs, les jeux, chants et encore le théâtre. Ces enfants ont subi des chocs tragiques à cause des bombardements, des massacres massifs et des destructions de l'entité sioniste. Par ailleurs, nous avons aussi des centaines d'enfants qui ont perdu leurs parents et qui résident actuellement dans nos centres d'hébergement. Et les agences onusiennes tirent la sonnette d'alarme une nouvelle fois, alors qu'Israël poursuit son agression et continue à recevoir les aides militaires, notamment américaines, ce qui traduit les difficultés qu'Israël rencontre sur le terrain, des ogives nucléaires cette fois-ci. Un élan de vingt ans guerres qui pourrait mener vers une grave escalade et un embrasement de toute la région, explique l'analyste tunisien Sofiane Ben Farhat. Il est joint par Abéa Slimani. La langue de l'arrivée d'un nouveau porte-avions américain portant des ogives nucléaires dans les eaux de Gaza est un indice de la surenchère que jouent les pays occidentaux, États-Unis, France, Allemagne et Angleterre en tête, dans une espèce de surenchère des vingt ans guerres. L'armée d'occupation israélienne piétine depuis un mois et n'arrive pas à conquérir Gaza définitivement. Donc actuellement, ils ont essayé la technique de la terre brûlée, du nettoyage ethnique et générant la mort et la terreur à grande échelle avec la complicité des pays du monde dits libres et qu'il n'est pas si libre que cela. Donc il y a un risque maintenant d'avoir un conflit régional de grande intensité, voire même de guerre nucléaire tactique. Pour Robert Morachini, l'analyste des questions sécuritaires, il s'agit plutôt d'un moyen de dissuasion, il le dit à l'Yastarini. Je pense que les groupements aéronavals américains sont là plus pour dissuader le Hezbollah libanais ou l'Iran d'intervenir que pour aider les Israéliens à massacrer la population gazawie parce que les Israéliens ont des moyens aériens et des bombes terribles pour faire des dégâts énormes sur cette zone. Mais donc ils n'ont besoin de personne pour ça. En revanche, ils ont besoin de quelqu'un pour les protéger contre des menaces extérieures comme le Hezbollah ou éventuellement l'Iran. Ou même les rebelles houthis yéménites puisque les premiers missiles que les houthis ont lancés sur Israël ont été interceptés par des bateaux américains. La crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide commis par l'entité sioniste, la CPI, la Cour pénale internationale, face à ses responsabilités, un collectif d'avocats représentant plusieurs pays dont l'Algérie déposera demain une plainte devant cette juridiction contre la machine de guerre israélienne qui a recouru notamment à des armes, à des bombes au phosphore blanc et à fragmentation pour bombarder y compris les hôpitaux et des écoles. Les faits ont été documentés depuis le 7 octobre par des responsables de l'ONU mais également par plusieurs ONG. Y a-t-il des chances de voir cette plainte aboutir ? Élément de réponse avec Maître Boukoun Tudialo, expert en droit international. Il est joint par Abéa Slimani. La Cour pénale internationale, beaucoup d'États l'ont pas ratifiée, les États-Unis d'Amérique, Israël. Mais cela ne doit pas empêcher la Cour de faire son travail puisqu'il existe des décisions de la Cour pénale internationale qui ont visé des autorités politiques israéliennes. Mais le problème, ce n'est pas que le procureur peut enquêter, mais c'est la volonté appuyée par toutes les puissances de voir ces requêtes aboutir. Parce que vous savez qu'il y a trois façons de saisir la Cour pénale internationale. Il y a d'abord la possibilité pour le procureur de déclencher des poursuites, il y a la requête d'un État membre et enfin il y a la décision du Conseil de sécurité. Si là-bas, c'est toujours le droit de veto qui empêche à ce que certaines démarches puissent aboutir, à mon avis, aujourd'hui, cette affaire dépasse même le cadre de la CPI. Depuis sa création, la CPI a été instrumentalisée par les puissances occidentales, explique Diallo Boukoun Tud. Israël peut faire l'objet de poursuites des autorités israéliennes comme ça a été le cas pour les États-Unis d'Amérique qui n'ont pas ratifié ou des poursuites ont été engagées. Mais la suite, récemment, vous l'avez vu, les États-Unis ont déclaré donc des poursuites contre le procureur de la Cour pénale internationale et certains hauts magistrats de la Cour pénale internationale sous prétexte qu'ils ont osé mettre en cause la responsabilité pénale d'autorité politique américaine. La Cour pénale internationale qui visait certains crimes de guerre, certains militaires, a pris des actes d'accusation. Mais ces actes d'accusation ont valu aux procureurs de la Cour pénale internationale et à certains hauts magistrats d'être déclarés personnels non gratins aux États-Unis. Et même de faire l'objet de poursuites de mandats d'arrêt. On a décerné des mandats d'arrêt contre eux pour sous prétexte qu'ils sont allés trop loin. Parce qu'ils ont fait leur travail, c'est tout. C'est pourquoi je dis que toutes les organisations internationales aujourd'hui souffrent de cette iniquité qui rend impossible la justice. Toutes ces organisations sont sous la coupole de ces grandes puissances qui les manipulent. La société civile est mobilisée à travers le monde. Chez nous, les syndicats de la santé notamment, qui mettent en place un plan d'aide et de soutien à la bande de Doraza. Léa Smerabet, président du Syndicat national de santé publique, extrait de l'invité de la rédaction avec Souhil Al-Hachmi. Premièrement, l'aide financière pour ceux qui veulent le faire. Et on a mis à la disposition de nos adhérents pour les différents syndicats, les comptes bancaires de plusieurs organisations, dont le Croissant Rouge algérien bien sûr, et des associations connues, qualitatives, qui ont l'habitude de travailler justement à Gaza. Deuxièmement, pour l'aide matérielle, on a accès surtout sur tout ce qui est médicaments, tout ce qui est matériel médical, léger notamment. Et sur un autre axe, c'est de mettre en place des équipes de volontaires médicales pluridisciplinaires. Et ça sera orienté selon les besoins exprimés par nos collègues palestiniens, puisqu'on est en contact avec des organisations syndicales qui les représentent. Et on est en contact aussi avec le ministère de la Santé palestinien. Et on a saisi le Croissant Rouge algérien. Et on nous a répondu que les choses sont en train de s'organiser. Et dès que ça sera possible justement d'envoyer des équipes sur place, ça sera en concertation avec les organisations professionnelles. Autre occupation qui perdure encore aujourd'hui, celle du Sahara occidental. Le peuple sahraoui commémore ce mercredi la journée nationale du prisonnier civil sahraoui, au moment où l'occupation marocaine continue en toute impunité de commettre des crimes contre des sahraouis injustement emprisonnés, les soumettant également à des traitements dégradants. Les crimes commis par l'occupation marocaine en 48 ans à l'encontre des sahraouis sont un terrorisme d'État, a déclaré le président Brahim Ghali. Reprise des activités de Sonatrak en Libye, où l'entreprise nationale n'opère plus depuis quelques années en raison de l'instabilité dans ce pays voisin. Pour l'expert en énergie Abdelmajid Attar, le moment est bien choisi pour cette reprise, il explique Arim Boukadoum. Sonatrak vient de revenir enfin en Libye. De toute façon, elle était présente. Depuis 2005, elle a opéré un bloc où elle avait fait une petite découverte et puis elle avait pris le deuxième bloc, il me semble, en 2008, en association avec deux sociétés indiennes, où ils avaient fait aussi une autre découverte, qui sont de taille modeste, mais qui sont importantes. C'est dommage. L'interruption s'est faite suite à l'instabilité qu'il y a eu en Libye. Mais je pense que Sonatrak vient de revenir à temps. Parce qu'il ne faut pas attendre que les choses se rétablissent. Il faut revenir tout de suite. Demain, il faut de la croix et développer les découvertes qui ont été faites et probablement aussi de nouvelles découvertes. Étant en frontière, nous avons pratiquement tous les moyens de forage, de service, les moyens humains. Le co-opératoire pour Sonatrak sera certainement le plus faible parmi tous les partenaires qui travaillent en Libye. C'est pour ça que je considère que la présence de Sonatrak au Libye est vraiment stratégique. La stratégie nationale relative à la transition numérique, objet d'une rencontre à Alger. Les experts débattent des secteurs prioritaires. Les détails avec Samé Aloun. Une feuille de route pour mener à bien la transformation numérique du pays. Tous les secteurs touchés par les nouvelles technologies sont concernés. Il s'agit de mettre au point des systèmes de gestion moderne, cette fois-ci en optant pour une approche basée sur la coopération et la coordination entre les différents acteurs, experts, associations, sociétés civiles et autres. Des ateliers pour traiter cinq thématiques qui représentent les fondations d'une transformation numérique efficace, opérationnelle, pour mieux prendre en charge les besoins et exigences du citoyen et mieux faire face aux défis actuels. Merim Ben Mouloud, ministre de la numérisation et des statistiques, haut commissaire à la numérisation. Les thématiques abordées concernent en premier lieu la numérisation du secteur public, surtout pour simplifier les procédures administratives en toute transparence liées à l'économie numérique aussi et son implication dans le développement de l'économie nationale, attirer les investisseurs. Troisièmement, l'éducation et la formation dans le numérique pour une meilleure utilisation et maîtrise des TIC. Ensuite, nous avons l'évaluation et l'avancement de notre pays en termes de numérisation à l'international. La dernière thématique sera dédiée à la citoyenneté numérique pour se doter des réflexes primordiaux afin de protéger et sécuriser toutes données à caractère personnel ou confidentiel. Des ateliers qui vont se poursuivre jusqu'à demain. 14 ateliers qui aborderont les meilleurs moyens de mettre en place une politique de numérisation sur l'ensemble du territoire national. À travers le débat, l'échange d'idées et d'expertise, le bilan sera établi sur toutes ses bases le 14 novembre prochain. Gestion des collectivités locales, des journées de formation sont organisées actuellement à Ghirdaïa autour de l'action des bureaux d'hygiène qui doivent jouer un grand rôle au niveau des communes. Mahfoud Karkar. Un atelier de formation au profit des gestionnaires du bureau d'hygiène se poursuit à Ghirdaïa par du projet d'amélioration de la mise en œuvre de la législation en matière de fiscalité environnementale dans le cadre de la coopération algéro-allemand JIZ. Aliche Fayza, conseillère technique. Apporter une amélioration pour la législation algérienne, c'est un projet qui se porte sur trois principaux volets. Le premier volet, c'est l'amélioration de la législation en matière de fiscalité, la législation environnementale. Le deuxième volet porte sur la numérisation de la législation et le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans le cadre de calcul de la sèche fiscale environnementale. Le troisième volet, c'est l'amélioration des entreprises dans le cadre de leurs rejets pour améliorer leurs rejets liquides et participer d'une manière ou d'une autre à un environnement bien durable et simple. Une série de formations assurées sur quatre wilayas pilotes. 125 inspecteurs de l'environnement ont été formés à l'échelle nationale. On a sélectionné une vingtaine d'inspecteurs qui assurent la formation des inspecteurs des bureaux d'hygiène communaux à l'échelle nationale et ainsi la formation des nouveaux inspecteurs qui seront prochainement recrutés par le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables. Dans le cadre du projet Alphen, on a programmé les formations dans les wilayas pilotes du projet Hordayal, Rouat, Thierrit et Blida. Ces formations ont pour but de permettre aux établissements d'améliorer leur compétitivité en matière de protection de l'environnement. De Hordayal Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. On se porte à retenir notamment cette Coupe du Monde Sabre qui commence demain. Demain, c'est précisément la première étape qui se déroulera à Alger. La crème de la discipline sera présente, notamment la numéro 1 mondiale qui est donc japonaise côté algérien. Il y aura 22 épéistes en lice. Donc poursuivre la compétition, l'adresse c'est la coupole Mohamed Bourdieu. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane CSI.